... Me voici dans le Val-de-Marne, au centre de secours de Saint-Maur, poste de commandement de la 23e compagnie, du 2e groupement d'incendie et de secours de la brigade de sapeurs-pompés de Paris. Bonjour, bienvenue. Merci, je suis bien pour le rassemblement de concours. Ça marche, je t'accompagne. Afin de vous faire vivre leur quotidien, nous allons les accompagner pendant 24 heures. Bonjour tout le monde. 8h du matin, le rassemblement sonne le début d'une nouvelle garde qui durera 24 heures. Je peux me mettre à côté de toi ? Chacun y reçoit son piquet, c'est-à-dire l'engin de secours auquel il sera affecté et les diverses missions effectuées dans la journée à la caserne. Bonjour. C'est aussi l'occasion de tous se dire bonjour. Vient ensuite l'indispensable vérification du matériel. Chacun doit vérifier la présence et le bon état de fonctionnement des matériels à utiliser. Comment ça se passe une gare de 24 heures au VSAV1 à Saint-Maurin ? À Saint-Maurin, ça se passe plutôt bien. En moyenne, c'est 10 interventions par jour. Mais l'activité opérationnelle impose son rythme. Et déjà, la première intervention est sonnée et elle s'annonce particulièrement grave. L'équipe de Maxime va devoir faire face à un homme de 50 ans dont le cœur vient de s'arrêter. Sur le trajet, pas un mot. Chacun se concentre et revoit mentalement ses gestes de réanimation. L'intervention se déroule sur un secteur voisin. Sur place, une équipe de pompiers est déjà présente, ainsi qu'une équipe du SAMU. Pendant que le SAMU injecte des drogues et intube le patient, les pompiers se relaient toutes les deux minutes au massage cardiaque et à la ventilation artificielle. Malgré les efforts des secours, l'homme décèdera à son domicile. Pour l'équipe de Maxime, c'est un coup dur. Mais la mort fait partie du métier et il faut l'accepter. Ce n'est pas de la « bobbologie », c'est une grosse intervention en secours à victime. À notre niveau, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a mis tous les moyens nécessaires. On a appelé Maxime, c'était assez difficile. Surtout pour la famille. Tous les matins, on s'entraîne à répéter ces gestes-là, qu'on exécute sans réfléchir. Les automatismes. C'est ça. De retour à la caserne, c'est l'heure de monter la planche. La planche, c'est tous les jours où vous l'avez fait ? Tous les jours, normalement, la série UCT, c'est un peu plus allégé, du coup c'est une personne. Et c'est le chef de garde qui donne le ton avec une belle planche avant. Le reste de la troupe n'a plus qu'à suivre l'exemple. Plus qu'une tradition, la planche, c'est un exercice complet qui révèle la condition physique du sapeur pompé de Paris et son aptitude à partir sur les interventions pour feu. Trois suivants à la planche. Marche. On va laisser entraîner pour mettre en situation sur lequel on peut être confronté au quotidien. Ils ne sont pas au courant, j'imagine ? Non, je ne le mets jamais au courant parce qu'en fait, on n'est jamais au courant de ce qu'on va faire sur l'interne. Vous l'utilisez souvent sur l'interne ? On ne l'utilise pas souvent, mais en fait, il faut être prêt tout le temps à pouvoir l'utiliser. Chaque jour, les équipes incendies du fourgon, de l'échelle et du premier secours manipulent le matériel et répètent les différentes manœuvres. Le thème du jour, les échelles et les techniques de sauvetage. Pendant ce temps, l'équipe de secours à victimes s'entraîne de son côté aux techniques de réanimation. Les fameux automatismes qui consistent à connaître parfaitement les gestes et techniques de façon à les réaliser correctement malgré la fatigue et le stress. Comme bien souvent, l'entraînement est interrompu par de vraies urgences. Et déjà, la sonnerie retentit pour une nouvelle intervention. Il est 11h et l'équipe du premier secours vient d'être envoyée pour le relevage d'une personne impotente. Sur place, il découvre une dame de 89 ans qui, après avoir chuté, ne parvient pas à se relever. David et son équipe vont vérifier qu'aucune douleur ou traumatisme ne persiste avant de laisser la victime à son domicile accompagnée d'un proche. Le secours à victimes, à la BSPP, représente la majorité de nos interventions. Empathie, bienveillance, professionnalisme et humilité doivent nous accompagner dans chacune de nos actions. Les interventions vont s'enchaîner ainsi tout l'après-midi. Jusqu'à ce qu'une panne sur le premier secours nécessite une visite d'urgence dans nos ateliers de réparation. On a fait un transport sur l'hôpital, un appareil qu'on a dans la cellule, qui n'arrive plus à charger correctement. Pour éviter d'avoir à faire des allers-retours, on s'est tout simplement dirigé vers les ateliers pour qu'ils puissent régler le problème. On a réparé la prise, plus des vans qui sont à l'arrière. Et ensuite, il va retourner sans intervention. Et oui, grâce à nos pompiers spécialistes du soutien, les engins de la BSPP restent opérationnels à chaque instant. De retour à la maison, les pompiers de Saint-Maur attaquent la deuxième séance de sport. Le sport, chez les pompiers de Paris, c'est indispensable pour faire face à tout type d'intervention et agir avec un maximum de sécurité. Léo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il se passe quand quelqu'un fait le 18 ? L'intervention apparaît sur cet écran-là. On acquitte la lampe de départ qui sort ici au niveau de l'imprimante. Ensuite, quand ça sort, on regarde quel engin est sélectionné. Après, on le prend sur notre matrice. On prend la sonnerie, on appuie sur auto, l'engin, et après, on sonne directement. Après, on prépare le matériel, la radio, le téléphone, avec le harnais, la caméra piéton. Par rapport aux agressions sur intervention, c'est qu'engin est à côté d'une caméra piéton. Ça arrive qu'on s'en serve, c'est rare. Mais du coup, on appuie une fois, elle filme en continu, mais elle n'enregistre pas. Pour que ça enregistre, on appuie, et quand on appuie, ça reprend les 30 secondes d'avant. On regarde l'adresse d'intervention, on guide le chef d'agrès quand il vient. On doit assurer qu'il se présente bien dans les temps, donc avant 10 minutes. Il faut savoir rendre compte aussi à la hiérarchie. Si jamais l'intervention, elle prend de l'ampleur ou pas, parce qu'on nous apprend dès le fort, rendre compte. Je vais vous présenter celui qui assure pendant 24 heures une fonction primordiale au sein de la caserne. Le garde-cuisine. C'est toi qui as la responsabilité de faire manger à toute la garde. C'est ça, on prépare le midi, le soir, et le petit déjeuner, on se réveille un peu plus tôt pour préparer les pains. Là, ce soir, le menu, c'est croque-monsieur, donc c'est fait maison, donc il a fallu que je fasse tous les croque-monsieur, là, tout qui est dans le fond, ça leur fait de la bonne nourriture. Et si les mecs qui mangent, ils ne mangent pas bien, après, ils peuvent être de mauvaise humeur, de... C'est super important pour les mecs, même pour le moral. C'est super important, quand on décale toute la journée, qu'on mange à 15 heures, avoir un petit plat, bien mijoté, c'est super. 19h30, l'équipe de Maxime est sonnée pour un malaise dans une maison de retraite. Essayez de me donner votre prénom. On est quel jour aujourd'hui ? Les pompiers reconnaissent les signes d'un accident vasculaire cérébral, AVC. Après avoir contacté le médecin régulateur, Maxime doit faire transporter la victime de toute urgence vers une unité neurologique vasculaire. Je vais vous tenir dans la main. Pourquoi faut aller vite pour le jardin de terre ? Quoi le risque ? C'est d'avoir des séquelles irréversibles au niveau neurologique, quoi. Tu dois aller, 21h ? Je crois que monsieur maison du garde-cuisine... Vous mettrez un avis sur le tripod-visor, monsieur ? C'est une question qu'à Covid, c'est qu'on doit s'équiper le chat d'agré et l'équipier, et on monte que tous les deux. On s'expose le minimum, quoi. Ok, bon courage. La nuit risque d'être agitée pour les pompiers de Saint-Maur. Bon, il y a le SAV1 qui décale. Il est quelle heure, là ? Là, il est minuit 38. Voix publique, homme inconscient, alcool. Ça va pas sonner ? Ici, la nuit, on ne sonne pas, il s'arrête dans notre chambre, juste à côté. Donc on les réveille doucement au son de notre voix. Que voici, avec la bonne humeur, avec le sourire. Avec toujours. Attention, alcool, homme 30 ans. Je m'en voudrais pas, je t'accompagne pas, je me préserve pour le PS de terre. Pas de soucis, ouais. Alors, c'est pas le planton ? En fait, je vais sécuriser la sortie de l'engin pour qu'en fait, il puisse partir sans être gêné par la circulation. J'ai bien fait de ne pas accompagner Maxime à l'ambulance car vers 1h du matin, c'est le fourgon qui est sonné. Vraiment, on part pour un chat désé. Malheureusement pour ce chat, il n'y a plus rien à faire. Contactés par téléphone, les services publics récupéreront sa dépouille et préviendront le propriétaire. Eh, t'as l'arme aux yeux, là. C'est même pas mon soir. Aux premières heures du jour, je retrouve Maxime, le chef de l'ambulance pour savoir comment s'est passé sa nuit. On reste enchaîné dans la foulée. On fait 4 départs après minuit. On a mis une heure et demie, mais on a découpé. On arrache au repos. Ah, tu veux bien faire quoi ? À la sieste. À mon repos. À la sieste. À la sieste. La garde se termine, mais j'ai rendez-vous avec le capitaine Pierre pour en savoir un peu plus sur la 23e compagnie. À la 23e compagnie, il y a actuellement 161 sapeurs-pompiers de Paris. Au centre de secours de Saint-Maur, 81 personnels. Nous avons en plus 4 féminines qui servent la 23e compagnie et qui sont toutes situées ici, au PC de compagnie Saint-Maur. Ici, à Saint-Maur, nous nous trouvons dans un ancien orphelinat. C'est l'orphelinat de la Seine depuis 1940. Il a fallu s'adapter pour implanter des pompiers dans ces locaux. Pour créer des dortoirs, des bureaux, des remises pour garer nos engins, créer un gymnase pour qu'ils puissions faire du sport. On parle toujours de ce pigeonnier. Il était là même avant l'orphelinat. Et en fait, ce n'est pas du tout un pigeonnier. C'est ce qu'on appelle un puits artésien. Il descendait quand même à une grande profondeur sur un tout petit diamètre pour récupérer l'eau sous pression dans une nappe fraîte. La 23e compagnie est une compagnie très jeune. On dit toujours qu'il fait bon vivre à la 23. Une très forte cohésion. Je pense que vous avez pu le ressentir pendant les 24 heures que vous avez passé avec nous. Avant de partir, j'ai une dernière question à leur poser. Pourquoi la BSPP ? Pour quelles raisons sont-ils devenus sapeurs-pompiers de Paris ? J'ai vraiment besoin de me sentir utile. Il y aura toujours quelqu'un pour relever l'autre. Le travail d'équipe est super important et on le travaille au quotidien. La vie en collectivité et le sport qui m'ont poussé à m'engager. La plupart, ils vont vous dire le feu. Moi, ça a été plutôt le secours à victimes. C'est une passion depuis mon plus jeune âge. L'aspect prestigieux qu'elle a brillade. On prend le côté un peu militaire aussi, la rigueur. C'est venu comme ça, sans vraiment trop d'explications, puisque dans ma famille, personne n'est ponquier. Puis l'état d'esprit, il arrive là, on mange ensemble, on dort ensemble, on s'entraîne ensemble. Prendre des décisions rapidement sur intervention, en faisant face à des fois des situations particulièrement difficiles. Je recherchais une aventure humaine qui sort de l'ordinaire. Il n'y a pas de routine dans ce que je fais et d'aider les gens. Je sais à quoi je vais servir aujourd'hui. Pour l'adrénaline, pour la rapidité, la diversité des interventions. Être à l'écoute et être bienveillant. Travailler en équipe, vivre des moments forts. L'engagement total du pompier de Paris. Que ce soit physiquement et mentalement. Aider et se sentir utile. Faire en sorte que les gens se sentent aidés quand nous on vient chez eux. C'est quelque chose de très fort. Pour les autres. De toute façon, si on n'est pas là, il n'y a personne qui le fera. Et on se sent vraiment utile dans ces moments-là, entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada